Le groupe de sécurité d'un président assure la protection personnelle et immédiate de ce dernier et met en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à l'organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements. Aujourd'hui je vous présente les 10 chefs d'État les plus protégés d'Afrique. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Numéro 1. Mohamed VI. Maroc. Mohamed VI. Né le 21 août 1963 à Rabat, Maroc, est le 23ème monarque de la dynastie halawite, et le 3ème a porté le titre de roi du Maroc, depuis le 23 juillet 1999. Les forces armées royales phares constituent la force militaire du royaume du Maroc chargée de la défense du pays et de la protection de ses intérêts nationaux. Le roi du Maroc en est, selon la constitution, le chef suprême et le chef d'état-major général. La garde royale marocaine fait officiellement partie de l'armée royale marocaine. Toutefois, elle est sous le contrôle direct du ministère de la maison royale, du protocole et de la chancellerie. Sa mission principale est d'assurer la sécurité et la sûreté du roi et de sa famille. Numéro 2. Denis Sassou Nguesso. Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est un militaire et homme d'état congolais né en 1943. Président de la République, populaire du Congo de 1979 à 1992, il est l'actuel président de la République du Congo depuis 1997, après avoir renversé le président élu Pascal Issouba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville, avec le soutien de la population. Son retour au pouvoir en 1997 est reconnu par la communauté internationale. Selon la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville, qui a permis au président de se représenter et d'être réélu en 2016 pour un mandat de 5 ans, renouvelable deux fois. Pour relever ses défis, Denis Sassou Nguesso s'entoure de lieutenants loyaux. La garde républicaine du Congo-Brazzaville est chargée de missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Le Congo-Brazzaville a la meilleure escorte présidentielle d'Afrique. Une grande protection autour du président Sassou Nguesso. Numéro 3. Forniassin Bey. Togo. Forniassin Bey, né le 6 juin 1966 au Togo, est un homme d'État togolais, président de la République depuis 2005. Il est le fils de Niasin Bey Yadéma, président de la République de 1967 à sa mort en 2005. Forniassin Bey protégé par un régiment commando, ce régiment commando de la garde présidentielle RCGP se renforce en effectif. De nouveaux bérets et vins ont été intégrés à ce corps après plusieurs mois de formation. Les jeunes commandos ont été conviés à la fidélité et à la loyauté dans l'exercice de leur mission, qui est la protection du chef de l'État. Numéro 4. Cameroun. Paul Biya. Paul Biya, né le 13 février 1933 au Cameroun, est un homme d'État camerounais. Il est président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. La garde présidentielle du Cameroun, est composée d'un groupe de militaires unités de protection des forces armées camerounaises, contrairement à la garde républicaine, qui existait jusqu'au début de 1984 et était placée sous l'autorité du délégué général à la gendarmerie, le GP relève directement du président. Il s'engage dans les fonctions cérémoniales et protectrices suivantes comme, protéger le président et les bâtiments gouvernementaux, assurer la sécurité militaire, participer à des événements nationaux, les visites d'État, les défilés militaires, les événements à l'Assemblée nationale, le gouvernement du Cameroun utilise des véhicules blancs des israéliens. Numéro 5 Alassane Rahman Ouattara Côte d'Ivoire Alassane Rahman Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ados, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Les premières décisions prises par le gouvernement, destinées à réformer les forces de sécurité intérieures, ont été la dissolution de plusieurs unités spéciales, compagnie républicaine de sécurité, brigades anti-émeutes et détachement mobile d'intervention rapide. Le centre de commandement des opérations de sécurité, dont les unités étaient assimilées aux escadrons de la mort, est également dissous. La garde républicaine est chargée de missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Elle est la seule force armée autorisée dans les palais nationaux. Les gardes sont présents au palais présidentiel à Abidjan, au Sénat et à l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, au palais de justice, à la primature et dans les principaux ministères. Dirigée par un général de corps d'armée, elle est composée d'un état-major, de deux groupements à Abidjan, le groupement numéro 1, et à Moussoukro, le groupement numéro 2. Numéro 6 Alpha Condé Guinée-Conakry Alpha Condé, né le 4 mars 1938 à Boké, en Basse-Guinée, est un homme d'État guinéen. Il est président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010. Le 19 juillet 2011, des militaires attaquent sa résidence privée de Conakry, dont une partie essoufflée par une roquette. Alpha Condé s'en sort indemne, mais un membre de la garde présidentielle est tué. Depuis ce jour la garde présidentielle de Alpha Condé est renforcée. La garde républicaine de Guinée est l'organisation étatique de Guinée chargée de la protection des fonctionnaires et des bâtiments du gouvernement, et fait office de force de réserve pour la gendarmerie nationale. Il aide souvent la gendarmerie en les aidant dans les zones rurales et en fournissant du matériel et du personne pour d'autres opérations. La garde est sous le commandement des forces armées de la République de Guinée et compte environ 2500 personnes. Numéro 7 Makissal Sénégal Makissal, né le 11 décembre 1961, est un homme d'état sénégalais. Il est président de la République du Sénégal depuis 2012. Au Sénégal, les pays sénégalais ou gardes rouges sont une unité de cavalerie de l'armée française de la colonie du Sénégal. A partir de 1960, ils deviennent la composante principale de la garde présidentielle de la République du Sénégal. Fait partie de la gendarmerie sénégalaise. C'est une unité de parade qui assure les escortes du président de la République et des hautes personnalités en visite officielle au Sénégal. La garde présidentielle est constituée de trois groupes d'escadrons distincts, groupes d'escadrons d'escorte et de services, guesse. Il intègre l'espace sénégalais ainsi qu'un escadron motocycliste, groupe d'escadrons de la garde présidentielle GEGP. Un escadron à pied, doté de l'uniforme des gardes rouges et assurant la garde au palais présidentiel. Groupe d'escadrons de protection GEGP. Deux escadrons qui assurent la sécurité du président de la République, des membres de sa famille. Numéro 8 Félix Tshisekedi RDC Le président de la République démocratique du Congo est le chef de l'État du Congo Kinshasa et le commandant en chef des forces armées du pays. Le président de la République est protégé par la garde républicaine. Félix Tshisekedi est l'actuel titulaire de la fonction depuis le 25 janvier 2019. La garde républicaine de la République démocratique du Congo, anciennement connue sous le nom du groupe spécial de sécurité présidentielle, GSSP, est maintenu par le président Félix Tshisekedi. Elle a été réorganisée en zone et régiment de défense. Il a de meilleures conditions de travail et est payé régulièrement. Numéro 9 Paul Kagame Rwanda Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 Rwanda, est un homme d'État rwandais, président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il est également président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Les services rwandais ne badinent pas avec la sécurité du président. Les forces armées rwandaises phares représentent l'armée du Rwanda sous le régime de Grégoire Kaibanda, puis de Juvenal Abiyarimana. Cette armée était composée presque entièrement de hôto, selon l'ethnisme en vigueur au Rwanda de 1959 à juillet 1994. Où Paul Kagame passe, les portables trépassent. Pas moyen de disposer d'un tel appareil dans son environnement immédiat, mis à part une poignée de membres de sa garde rapprochée triée sur le volet. Au début des années 1990 déjà, la sécurité du commandant en chef Paul Kagame suivait un protocole strict. A chaque apparition du chef de l'état, de la tribune officielle du stade, le jour de la commémoration du génocide par exemple, tout déplacement étant alors exclu car chacun a pris l'habitude de venir les mains dans les poches et d'aller aux toilettes bien avant son arrivée. Pour les Rwandais la sécurité n'a pas de prix sans elle rien n'est possible. Jusqu'à présent le Rwanda a pu payer les factures de cette sécurité omniprésidentielle, dans son budget dont une bonne part vient de l'étranger, et assurer et même améliorer le quotidien des 12 millions de Rwandais. Paul Kagame fait partir des présidents les plus protégés d'Afrique. Numéro 10. Ibrahim Boubakar Keïta Mali Ibrahim Boubakar Keïta, né le 29 janvier 1945 à Koutiala, est un homme d'état malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020. Il occupe les fonctions de premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Les forces armées maliennes FAMA sont responsables de la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. La garde nationale du Mali est une des composantes des forces armées maliennes. Placée sous l'autorité du ministère de la Défense, elle est mise à disposition du ministre chargé de la Sécurité. A l'indépendance du Mali, elle devient la garde autonome du Mali, disposant de 540 hommes, chargés de sécuriser le nord du Mali. Elle est renommée garde républicaine et goum du Mali en 1971. Elle porte son nom actuel depuis 1994. C'est tout pour aujourd'hui.